C'est quoi tout ce monde de l'information parallèle? Bon, bien écoute, c'est toute l'histoire des dix dernières années. La presse parallèle a commencé par des petits journaux de collège, ça a commencé par toutes sortes d'initiatives individuelles, et lentement, évidemment, les années venant, ça s'est transformé en entreprise beaucoup plus importante, en responsabilité beaucoup plus importante, en qualité, sinon supérieure, disons, en qualité différente. En fait, ça fait trois ans maintenant qu'on existe, eh bien, ça ne ressemble pas tellement, évidemment, aux premiers mains mises. Ce qui a changé, c'est moins l'esprit que les techniques, que l'organisation, que la façon de s'implanter dans le milieu, et d'avoir une responsabilité sociale de plus en plus importante, je pense. C'est l'évolution normale de tout mouvement, philosophique ou spirituel. Et qu'est-ce que c'est ce Québec parallèle, qui semble être justement la réalité que vous essayez de cerner? Je pense que c'est une volonté radicale de changement, sur tous les plans, sur le plan de l'unité, c'est-à-dire le changement doit être global, individuel, spirituel, collectif, politique, intellectuel. Je pense que c'est une prise de position. Tous les gens, au fond, se retrouvent autour d'une idée d'unité. Et maintenant, Jean-Basile, mains mises à deux ans. Vous publiez ce mois-ci votre 21e numéro. Vous êtes même parmi les six plus importantes revues underground sur le plan international. Tout ça nous donnerait l'impression que c'est facile de réaliser une entreprise comme la vôtre. Qu'est-ce que ça a été, l'histoire de mains mises, depuis deux ans? Eh bien, ça a été beaucoup de gens. Ça a été beaucoup de gens qui se sont dévoués énormément au début. Enfin, mains mises. On commence à payer les gens. On a commencé à payer les gens, je pense, à peu près au numéro 9 ou 10, avant tout le monde travaillait gratuitement. Maintenant, tout le monde est payé, petitement, mais tout le monde est payé. Et lentement, une équipe s'est formée. Maintenant, nous sommes sept, tous recyclés dans des domaines tout à fait différents de ce qui était prévu dans leur vie. Et on fonctionne comme une entreprise, mon Dieu, traditionnelle. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de disciplines ici. 9h05, 9h07 souvent, chacun avec sa responsabilité propre. C'est-à-dire que le gars qui fait la distribution ne s'occupe que de distribution et améliore ça. Le gars qui fait de l'argent s'occupe des comptes. La fille qui s'occupe des abonnements s'occupe de ses abonnements. On s'est spécialisé. Quand il y a un numéro de main mise qui paraît, là, vous avez 30 000 exemplaires. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour toi, Roland? Bien, c'est le début de la mise à marché, proprement dite. À ce moment-là, on fait appel à quelques agences de distribution. Et maintenant, pour la région métropolitaine, nous, on a notre propre système de distribution. Il s'agit de faire les paquets, les envois individuels pour les 1 200 qu'abonnés, pour servir toutes les librairies. La grande majorité de la distribution locale s'effectue par la poste. Maintenant, nous avons 3 ou 4 automobiles qui desserrent toute la région métropolitaine. Et les abonnements? Et les abonnements? Moi, j'attends les abonnements à ce moment-là. Puis je fais les envois qui sont nécessaires. Je fais de la maintenance, je fais de la livraison. Je fais à peu près tout ce qu'il y a à faire. Je t'en mets à tout faire. Moi, je travaille en photo. Je l'ai parlé ce soir, quelques fois par semaine. Je comprends mes mises. Puis j'embarque avec mes mises. Est-ce que vous avez l'impression maintenant que vous changez de format, que ça va être un peu plus facile de vendre le produit mes mises? Au niveau des agences de publicité, les trois quarts des publicités nationales sont conçus pour un format qui est celui de mes mises maintenant. Alors, à partir de ça, on a déjà plus de facilité à obtenir des annonces de certains annonceurs. Puis ensuite, le tirage, l'augmentation de tirage, des 10 000 à 30 000 copies, ça fait tout de même une plus grande partie de la province atteinte. Alors, ça offre plus de possibilités pour l'annonceur. Alors, je crois qu'avec le nouveau format, ça fonctionne d'ailleurs déjà très bien. Pour toi, Guy Latulipe, ça a été quoi? T'as occupé du financement de mes mises pendant deux ans et demi? Des problèmes avec le gérant de banque, peut-être? Des énormes. Disons que c'était un paquet de sacrifices, de local, d'argent. Puis on s'en est sortis avec l'aide des imprimeurs. En fait, ils nous sont beaucoup supportés avec l'aide des lecteurs, qui a été énorme. On a eu une clientèle régulière pendant les deux dernières années. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui de produire un mes mises à temps d'exemplaire. C'est quoi l'histoire administrative de mes mises depuis deux ans? Il y a eu un ménage à faire? Légèrement, oui. Disons qu'il n'y avait rien d'établi, aucune tenue de livre et tout ça. J'étais heureuse que je l'ai faite. Et ça, c'est fait facilement? Non, je suis encore dessus. Vous êtes le dessinateur de l'équipe. Vous êtes avec l'équipe, en fait, depuis le début. Quand on regarde le style de dessin et d'illustration d'un magazine comme mes mises, on peut presque qualifier le style d'agressif et d'explicite. Est-ce que c'est ce qui qualifie aussi l'ensemble des journaux underground? Oui, c'est ce qui qualifie l'ensemble. Je pense qu'il y a un côté glamour qui est enlevé, de façon à ce que le dessin soit bien clair et bien précis. Vous avez fait une traduction des comics de Crumb, qui ont un succès assez considérable dans les États-Unis, qui commencent à avoir un succès ici et qui ont même un succès en France. Ce qui est assez curieux, c'est que ce sont vos traductions qui, en France, ont plus de succès que les traductions françaises. Comment expliquez-vous ça? Bien, écoutez, il y a le langage québécois qui est très savoureux. Et, mon Dieu, Crumb vit en Amérique, moi aussi, mais je suis québécois, évidemment, d'abord. Alors, il y a un transfert qui peut se faire et sa façon de voir est un peu la mienne aussi. Alors, ce qui facilite mon travail, si on peut dire. Alors, il m'arrive d'entrer dans le métro et de voir du Crumb partout. On a commencé comme ça, diffuser des grands textes qui étaient la base même de ce qu'on a appelé la contre-culture. Et ensuite, lentement, on a évolué vers une information plus locale, plus significative du milieu. Mais, en fait, le premier rôle de ma mise, quand j'étais encore dans l'establishment, c'était un rôle de compensation. C'était publier ce qui n'était pas disponible en français. Et les Québécois ne lisent pas en anglais, simplement. Ils ne vont pas dans les librairies anglaises. Ça ne les intéresse pas de lire en anglais. Alors, il fallait donc rendre disponible ça. C'est ce qu'on a commencé à faire. Voilà. Et vous avez défini ça aussi comme une aventure mystique. Mais quand on regarde l'ensemble des numéros de la revue, des 21 numéros, on remarque qu'il y a certains sujets de prédilection. Et que dans un langage souvent très cru, on va parler de sexe, de drogue, de dope. Comment conciliez-vous cette aventure mystique et ces sujets assez particuliers? C'est toujours difficile de dire comme ça publiquement. Je crois en Dieu, par exemple. Ça a l'air tout à fait matuvu, je veux dire. Mais il est évident, en tout cas pour moi, et je pense pour la plupart des gens ici, que s'il n'y avait pas eu une base spirituelle absolument ferme, il n'y aurait pas de mainmise. Parce que simplement, ce n'est pas possible au 20e siècle, dans un pays comme l'Amérique du Nord et le Québec même, de lancer, de fonder un journal. Si on n'a pas en background psychologique la volonté de le faire, c'est de volonté peut-être que spirituelle. Ce n'est pas pour faire de l'argent qu'on fait, mamie, ce n'est pas pour être célèbre. C'est pour rien, c'est parce qu'on pense qu'il faut le faire. Donc évidemment, mamie, elle a une base spirituelle absolument indiscutable. Ça se reflète. Seulement, ce n'est pas une base spirituelle comme on l'entend à la messe le dimanche. C'est simplement... La spiritualité, c'est participer à l'univers, c'est essayer de comprendre les choses, c'est d'accepter en tout cas tout ça. En ce qui concerne le sexe, bien le sexe fait partie de la vie au même titre que la cuisine. Les gens disent, vous parlez de sexe. Oui, on parle de sexe, naturellement, parce que les autres n'en parlent pas. Le sexe est une réalité qu'on doit aborder avec beaucoup de calme et beaucoup de plaisir, comme le reste. On parle aussi de cuisine. Mais les gens, évidemment, disent, ah, le sexe, petit coquin. On en parle aussi froidement que le reste. On donne des informations, par exemple, sur la prise de conscience du corps. Il faut connaître son corps, il faut apprendre à le découvrir. Maintenant, on parle de massage partout. On parlait de le massage, une façon de découvrir le corps. Et ça nous paraît bon de connaître son corps. La dope, bien la dope, le problème, c'est qu'il y a cinq ans, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens ont accepté, grosso modo, dans les gros centres, l'idée de la marijuana, par exemple. Ils s'aperçoivent que rien ne s'écroule, que la nature humaine est faite de telle sorte qu'on peut prendre beaucoup de choses sans se démolir complètement. Volontairement, on s'est dit, on va avoir une politique de dope extrêmement radicale, c'est-à-dire qu'on va déculpabiliser au maximum les gens. Ça ne veut pas dire qu'on dit aux gens « shootez-vous », non. Ça veut dire qu'il ne faut pas rendre les gens criminels quand ils ne le sont pas. Évidemment, notre politique, c'est que le gouvernement prenne des positions très fermes et très humaines à ce sujet, bien sûr. Mais en attendant, nous, on travaillait pour les usagers. Et le petit gars qui filme son joint, on faisait huit mois de prison il y a encore cinq ans pour la marijuana. Eh bien, huit mois de prison, c'est un peu beaucoup quand même pour une plaisanterie comme ça. Alors, c'était notre rôle au niveau de l'ado. Est-ce que vous avez eu les tracasseries de la presse underground aux États-Unis ? Non, le Québec, c'est merveilleux au Québec en ce sens qu'on a l'impression qu'ici, les gens sont d'une ouverture à peu près complète. On n'a pas eu... Oh, on a eu des téléphones courroussés. On nous a... Enfin, bien sûr, on a eu la police qui est venue nous voir. On a... Mais on n'a pas... On n'est pas paranoïaques d'abord. On est des gens bien stables. On s'est bien assis. On a bien réfléchi à notre coup. On a dit, on le fait. Bon, si on le fait, on le fait. Et maintenant, Jean-Basile, c'est l'apparition du 21e numéro, un changement de format. Est-ce que mainmise reste le même ? Mainmise augmente avec le milieu. Mainmise augmente avec les gens qui ont besoin de mainmise. On a commencé à 5 000. On est rendu à 30 000 maintenant. Ça veut dire que le monde a besoin de plus de mainmise qu'il avait avant. Ça veut dire que nos idées se diffusent. Quel est le bilan que vous en faites, vous, comme directeur, après deux ans ? Personnellement ? Oui. Mais personnellement, quand j'ai quitté le grand journalisme, j'étais... J'avais l'impression d'être le salaud du devoir. Et après trois ans de mainmise, après une circulation qui commence à grossir beaucoup, j'ai l'impression que je commence à être le salaud de mainmise. En somme, Jean-Basile, du devoir à mainmise, aucun regret. Oh, absolument. Non, une joie totale, je veux dire. Pour moi, c'est l'expérience. Le devoir a été l'expérience de ma vie jusqu'à l'instant où je l'ai quittée. Et merci à lui. Et maintenant, ma mise est l'expérience de ma vie jusqu'au moment où je quitterais ma mise. Et maintenant, je vais vous montrer.